Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, on va décrypter le procès des massacres du 28 septembre 2009. L'avocat de capitaine Moussa Dadis Kamara vient de déconstruire l'acquisition du parquet contre le capitaine Moussa Dadis Kamara dans l'affaire Kalea. Et aussi, l'avocat a démontré par A plus B concernant les liens supposés entre le capitaine Moussa Dadis Kamara, mais aussi avec le colonel Bienvenu Lama. L'avocat, avec preuve à l'appui, fait des démonstrations qui lavent complètement le capitaine Moussa Dadis Kamara dans l'affaire Kalea. Alors la famille, je vous invite à suivre sa plaidouari. C'était au tribunal de première instance de Sine délocalisé au cours d'appel de Conakry. C'était vraiment, vraiment une démonstration à la hauteur. M. le Président, M. les Assesseurs, pourtant, il n'y a aucun lien entre le colonel Bienvenu Lama et le président Moussa Dadis Kamara. Et cela a été démontré ici, pendant les débats. Sérieusement, sérieusement, quel rapport peut-on créer ? Entre le colonel Bienvenu Lama et le président Moussa Dadis Kamara. Quel rapport, quel rattachement peut-on bien faire entre un homme qui a été nommé avant même que le capitaine Moussa Dadis Kamara ne devienne président ? Quel rapport peut-on créer entre un homme qui était déjà dans un centre créé avant le président Moussa Dadis Kamara ? Quel rapport peut-on créer entre un homme qui, juste après un mois de prise de pouvoir, quitte la Guinée pour une formation, avec le respect de toute la procédure, qui réussit brillamment cette formation avec un président ? Quel rapport peut-on créer entre un homme qui devient directeur de stage en 2015 ? Six ans ! Six ans ! Après que le président Dadis ne soit même plus en Guinée, puisque, étant à Ouagadboupo, où il était détenu, à ciel ouvert, par des politiciens, un ministère public qui poursuit depuis bientôt quinze ans, en tout cas depuis plus de dix ans, et qui n'est pas prêt, qui n'a aucun élément de preuve, qui n'a pas réuni ses moyens, et qui attend des jours après pour écrire en plein procès à des personnes pour recueillir des preuves. C'est pour dire tout simplement que ce sont des éléments qui sont en réalité cherchés pour les besoins de la cause. cela, monsieur le président, permettez-moi de le dire, et en toute modestie, en toute courtoisie, même si le mot, il reste pesant, cela est déloyal. Cela est déloyal. et cela est contraire au respect des règles de procès justes et équitables. C'est déloyal, monsieur le président, parce que cette quête de preuve faite de manière unilatérale dans un procès ne permet pas l'équilibre entre les partis, ne permet pas l'égalité entre les partis devant une juridiction criminelle, l'égalité entre les partis qui veut quand même que nous ayons des armes, les mêmes armes dans la défense de toutes les parties. Parce que le ministère public défend la société, poursuit, et à l'allure de ce procès, poursuit contre le président Moussa Dhabi Skamara. vous trouvez un avocat de la défense écrire à de telles institutions et attendre des réponses. Voilà pourquoi nous disons que cela est déloyal. Parce que cela a été fait de manière unilatérale. Cela ne respecte pas les règles du procès just et équitables justement en raison du déséquilibre que cela crée entre le ministère public et les autres parties, notamment la défense. Le respect du procès équitable, M. le Président, M. les assesseurs, commandait qu'une telle demande soit faite de manière contradictoire devant vous, devant ce tribunal criminel, pour que le tribunal criminel décide de l'opportunité de faire parvenir de tels documents. Une partie a un procès déjà entamé fut tel. Le ministère public ne devrait pas le faire. En le faisant, il viole les règles de la loyauté entre toutes les parties au procès, mais il viole également les règles sur le procès juste et équitable. La deuxième remarque, M. le Président, toujours par rapport à ces deux courriers, est que ce procès est sélectif, est discriminatoire. Je parle bien de ce courrier, cette demande, et je vais vous expliquer. C'est sélectif, M. le Président, parce qu'il ne s'intéresse qu'à Caléa, alors que nous vous l'avons dit, et cela a été dit depuis longtemps, que le centre interarmé maritime, le Siam, était aussi un centre de recrutement, mais inconnu du Président. Dans les constances, je vous ai dit que le Président d'Addis savait le recrutement, puisque son ministre de la Défense est allé lui dire que des Israéliens sont prêts, veulent financer et encadrer un recrutement. il lui a dit, n'étant pas chargé du recrutement, qu'il avait la main libre, mais qu'il le recommandait tout simplement de faire en sorte que toutes les sensibilités guinéennes soient présentes, représentées dans ces recrutements. Mais un autre centre a été créé, c'est là qu'il comprend, appelé Siam. Pourquoi ? C'est sélectif, parce que tout simplement, le ministère public aurait aussi demandé aux responsables de Siam où les recruts sont entrés en janvier 2009, où elles y ont passé près de huit mois avant les événements du 28 septembre. Mais il a écrit tout simplement à Caléa parce que Caléa concerne le président d'Adish. Alors que, comme je vous l'ai dit, les premiers recrut de Caléa ne sont arrivés à Caléa le 31 en juillet 2009, juste environ deux mois avant le 28 septembre. Une question simple doit être posée à ce niveau. Et je vous la pose, M. le Président, M. les assesseurs, entre des recrutes formés pendant au moins huit mois à l'insu à l'insu du président Moussa Dadis Kamara et celles formées pendant environ deux mois qui sont capables de tenir une arme et de les utiliser. Est-ce que se former pendant au moins huit mois au Siam entretenu par le général Sekouba qu'on entend ou se former par un Caléa sous également la direction de ce même général puisque c'est à lui qu'on a laissé la main pour le recrutement ? La réponse doit être claire et simple. Ce sont des recrues ayant une formation d'au moins huit mois qui sont plus qualifiés, mieux qualifiés que des recrues formés uniquement pendant un mois et quelques ou deux mois. On ne se trompe donc pas de ce point de vue-là. Mais comme Siam n'intéresse pas le président Moussa Dadis Kamara, c'est normal que le ministère public n'en fasse pas cas. Et comme le président a été informé du recrutement à Caléa sous le financement et l'encadrement des Israéliens, cela intéresse le ministère public parce que le président Dadis a dit savoir et a reçu et a été informé par son ministre de la Défense. Voilà pourquoi, monsieur le président, nous vous disons que ce courrier-là est un courrier sélectif et c'est un courrier discriminatoire. La troisième remarque à faire, monsieur le président, c'est qu'il n'y a aucune harmonie et là je pèse même aucune harmonie entre les deux courriers. Aucune harmonie. Ce qui est demandé par le procureur n'est pas ce qui lui a été donné. monsieur le procureur a clairement demandé une liste et des registres et dans la réponse donnée, le colonel Tal, directeur du centre, a clairement indiqué que cela n'existait pas, qu'il n'y avait aucune archive intéressante à cela. Les choses devraient s'arrêter là. Les choses devraient s'arrêter là. pour que le parquet ait une réponse suffisante. Mais en lieu et place de ces documents, le colonel Agui Boutal, destinataire de la lettre du courrier de monsieur le procureur, voilà pourquoi je prononce son nom, a plutôt fourni des renseignements correspondants à l'arrivée des soldats du CNDD dans le centre de Caléa. Mais vous comprendrez, vous comprendrez pourquoi le directeur de ce centre s'est rendu aussi disponible pour monsieur le procureur. En réalité, il ne l'a pas fait pour aider le procureur de la République. Il ne l'a pas fait pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Il l'a fait pour un intérêt particulier, pour un intérêt particulier. Et de cet intérêt-là, je vais parler et vous allez comprendre. Il voulait la place du colonel bienvenu Lama, qui était le commandant de la région spéciale de la gendarmerie de Conakry. C'est pourquoi, monsieur le président, messieurs les juifs assesseurs, dès son arrestation, dès l'arrestation du colonel bienvenu Lama. Le 24 novembre 2022, en lieu donc et place de la réponse à la correspondance de monsieur le procureur, le colonel Aguibou, a plutôt fourni des renseignements relatifs à la rentrée des soldats du CNDD, tout en se refusant de fournir la vraie chronologie de l'encadrement administratif de Caléa, dans laquelle le nom du colonel bienvenu était mentionné. Il a donc fourni une phase chronologique tout en laissant la vraie chronologie. Parce que dans cette vraie chronologie, il n'y a pas le colonel bienvenu Lama. Mais comme on veut vaille que vaille comme on veut advienne qu'on pourra créer un lien entre le président Moussa Dadis Kamara et des personnes à Caléa, il fallait donc user de ce de ces manœuvres. Tenez-vous bien, M. le Président, le 14 février 2023, le colonel Tal est donc nommé commandant par un térim à la région spéciale de la janvier de Conakry par le général de brigade Balas Samoura, haut commandant de la janvier nationale et directeur de la justice militaire, en remplacement du colonel bienvenu Lama. C'était son intérêt à lui. Ce n'était pas pour aider le paquet, ce n'était pas pour aider ce tribunal. Et le 30 avril 2024, il va être confirmé par décret du Président. Le colonel bienvenu qui, courpit injustement en détention par le fait du procureur en raison de sa proximité supposée avec le président Dadis, perd ainsi son poste de manière définitive. Mais, voyez-vous, c'est à ce colonel Agibou que le ministère public à court d'arguments et de preuves a écrit pour avoir des éléments de rapprochement entre le président Dadis et le colonel bienvenu. Monsieur le président, monsieur les assesseurs, pourtant, il n'y a aucun lien entre le colonel bienvenu Lama et le président Moussa Dadis Kamara. Et cela a été démontré ici pendant les débats. Nous allons donc juste revenir là-dessus pour que nos plaidoiries soient complètes en ce qui concerne cette partie. Le 27 juillet 2008, par décision numéro 156 bar EMG N bar BOI bar 08, le général de brigade Jacques Touré, ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale, nomme le sous-lieutenant bienvenu Lama. Voici la décision, monsieur le président. Cela a été montré là. Au point 14, il figure donc le nom du lieutenant bienvenu, du sous-lieutenant bienvenu Lama. Voici la décision, décision numéro 156, portant désignation des instructeurs et encadreurs du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Vu décide article 1er, les militaires de la gendarmerie, dont les prénoms et noms suivent, sont mis à la disposition du commandement des écoles de la gendarmerie de Saint-Fournier et de Caléa en qualité d'insurceur et d'encadreur. ce sont c'est le point juste le point 14 qui m'intéresse. 14 matricule 19 044 G bienvenu Lama sous-lieutenant E GM barre numéro 1 Calou. Voilà donc un homme qui était à Caléa avant que le président ou avant que le capitaine Moussa Dadis Kamara ne devienne président et je vais revenir là-dessus. Mais à cette date, comme je viens de le dire, le capitaine Moussa Dadis Kamara n'était pas président. Rien, rien n'indiquait puisqu'il était en pleine santé et en forme que le général Lansénat Comté allait trépasser en décembre pour pouvoir imaginer qu'il serait nommé en tant qu'instructeur et encadreur et aider un jour le président Dadis. Pourquoi on veut créer un lien entre une personne nommée dans un centre d'instruction en tant qu'encadreur et instructeur dans un régime, un autre régime qui a précédé au pouvoir dirigé par le président Moussa Dadis Kamara. Ce n'est pas fini. Le 29 janvier 2009, par décision numéro 030, baré MGM bar 09, le chef d'escadron Ibrahima Baldé, ancien chef d'état-major de la Jamerie nationale, il était encore chef d'état-major, il n'y avait pas de haut commandement, propose le lieutenant bienvenu Lama qui était au moment où il le proposait instructeur à l'école nationale pour un stage de formation de commandant d'escadron de la gendarmerie mobile qui se déroulera au centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre à Hawaï, c'est au Cameroun. voici la décision entre Jean-Toré D'Addis et également le général Baldé, nous en avons fait cas. Voici donc cette décision monsieur le président de l'administration où le général le chef d'état-major l'administration de l'administration pour faire comprendre que toutes les procédures ont été respectées. Le chef d'état-major écrit donc à monsieur le colonel chef d'état-major général des armées désignation des stagiaires mon colonel j'ai respectueusement l'honneur de vous faire parvenir la liste des officiers des gendarmeries désignées pour le stage de formation de commandant d'escadron de la gendarmerie mobile qui se déroulera au centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre d'Hawaii au Cameroun. Il s'agit d'un vieux lieutenant bienvenu Lama matricule 1944G actuellement instituteur à l'école de gendarmerie de Caléa. Ça se fait en janvier par le chef d'état-major général le chef d'état-major de la gendarmerie nationale le chef d'escadron Ibrahima Balde Je rappelle Monsieur le Président que nous sommes que nous sommes le 29 janvier du CHT un mois huit jours ou six jours de la prise du pouvoir par le CNDD avec à sa tête le président Moussa Dadis Camara. Il est donc important à cette date-là à cette date-là le lieutenant bienvenu se préparait à aller au Cameroun. Après la réception de ce courrier pour le stage le colonel Omar Sano qui était le chef d'état-major général des armées va adresser le 2 février 2009 la décision numéro 0031 bar MDN bar EMGA bar 09 au ministre de la défense pour que ce dernier intérine intérine définitivement la décision de désignation. Et là encore voici le courrier que le chef d'état-major général des armées a adressé à son ministre de la défense. Conformément à la lettre citée en référence j'ai l'honneur de soumettre à votre haute autorité le nom du lieutenant bienvenu désigné pour le stage de formation des commandants d'escadron et des pelotons de la gendarmerie. Ce stade se déroulera à Hawaï au Cameroun du 26 février au 27 mars 2009. Le colonel bienvenu a donc quitté la Guinée pour être au Cameroun pour un stage il n'est donc pas en Guinée il n'est donc plus au centre de Kalea. D'abord il n'y a pas été nommé par le président il était avant lui parce que je rappelle encore que ce n'est pas le président Moussa Dadis Kamara qui a créé Kalea. Kalea existait déjà avant qu'il ne vienne. Il va donc quitter pour aller à sa formation. Une formation qu'il va réussir brillamment puisqu'il va d'ailleurs être apprécié par le chef d'escadron Jean-François Bouche. En ce terme le lieutenant bienvenu Laman s'est particulièrement investi dans son stage de commandant de commandant d'escadron possédant en matière de gendarmerie mobile d'excellente compétence. Il a réussi avec brio son stage se classant deuxième officier étranger et quatrième sur l'ensemble des officiers postulant pour ce stage avec une moyenne de 14,10 sur 20. Il serait souhaitable pour la gendarmerie guinéenne de positionner cet officier dans un poste opérationnel tout en l'employant ponctuellement en école en tant que formateur futur commandant d'escadron portant le stage d'Aouaï. Voilà monsieur le président l'homme qu'on veut forcément relier au président d'Addis parce que tout simplement on pense qu'en sa qualité d'instructeur et d'encadreur il a donc aidé c'est par lui que le président d'Addis est passé pour aider assister au recrutement à Caléa. Le colonel bienvenu ne redeviendra formateur que le 15 décembre 2015 par décision 514 bar MDN bar HCGN ciré DJM bar DORH bar 15 parce qu'il sera nommé directeur de stage du cours de formation des commandants d'unité d'agent territoriale il va être nommé par cette décision là du général Balde nous sommes en 2015 monsieur le président et nous sommes avec le deuxième mandat du président Alpha Konde alors alors sérieusement sérieusement quel quel rapport peut-on créer le colonel bienvenu Lama et le président Moussa Dhabis Kamala quel rapport quel rattachement peut-on bien faire entre un homme qui a été nommé avant même que le capitaine Moussa Dhabis Kamala ne devienne président quel rapport peut-on créer entre un homme qui était déjà dans un centre créé avant le président Moussa Dhabis Kamala quel rapport peut-on créer entre un homme qui juste après un mois de prise de pouvoir quitte la Guinée pour une formation avec le respect de toute la procédure qui réussit brillamment cette formation avec un président quel rapport peut-on créer entre un homme qui devient directeur de stage en 2015 6 ans 6 ans après que le président Dhabis ne soit même plus en guillemets puisque étant à Ouagadboupo où il était détenu à ciel ouvert par des politiciens pourquoi pourquoi cet acharnement peut-on donc parler de complicité par aide et assistance faite à travers le colonel bienvenu Laman pas pour que le président Dhabis puisse être complice de ce qui s'est passé le président Dhabis ne l'a jamais nommé à Caléa ni comme instructeur ni comme encadreur ni comme instructeur et encadreur en même temps ni comme directeur de stage du cours de formation des commandants d'unités des gendarmeries territoriales sa première nomination à Caléa est le fait du général des brigades Jacques Touré en juillet 2008 sa deuxième nomination est le fait du chef d'escadron Ibrahima Baldé en janvier 2009 pour le Cameroun sa troisième nomination est le fait du même général Ibrahima Baldé en décembre 2015 peut-on créer un rapprochement devant un tribunal criminel entre les deux hommes et c'est d'ailleurs monsieur le président messieurs les assesseurs qu'en examinant tous les documents que le colonel bienvenu a bénéficié d'un non-lieu avec le général Mathurin et que sous rappel du même ministère public ce nom lui a été confirmé par la chambre de contrôle d'instruction un pourvoi exercé par le même ministère public a été rejeté mais sur simple déclaration d'un accusé se regrader de l'armée a été encore injustement et illégalement arrêté le 21 novembre 2022 deux parce que vaille que vaille il faut trouver un lien entre le président Monsadadis et Kaleya et puisqu'on n'en trouve pas puisqu'on n'en trouve pas il faut fouiller mais vous savez on ne peut pas trouver ce qui n'existe pas ce rapprochement ne pouvant exister il ne sera jamais prouvé ici dès lors est-ce que on peut valablement en dehors de tout doute raisonnable M. le Président parler d'aide et assistance à la commission des crimes et délits non précisés que l'ordonnance de l'envoi dans l'ordonnance d'envoi fait cas ce lien n'existe pas ce lien n'a pas existé avec le colonel Blaise Goum ce lien ne peut exister avec le colonel Bienvenue Lama le fait est-ce est-ce qu'on pense tout simplement à leur supposé rapprochement